Le Temple Sempo Donc voilà, dans la dernière vidéo On a fait pas mal de choses On a augmenté le personnage d'un collier D'un poids d'attaque On a combattu bien sûr Genishiro Ça s'est super bien passé On a eu une bonne grosse phase de discussion Avec Kuro et Emma Donc on sait à peu près où on devra aller par la suite Qui nous disait de retourner au Temple Sempo Pour la lame de l'immortalité, c'est ce qu'on va faire La lame de la mort, pardon On devra par la suite Aller dans la vallée engloutie Donc, qu'on connait Mais avant, on ira C'est dans les profondeurs d'Achina On ira dans les profondeurs d'Achina On verra ça par la suite Donc les amis, pour les nouveaux venus sur la chaîne N'hésitez pas, si le contenu vous plaît A vous abonner, activer la cloche De notification pour avoir les dernières sorties Pour cette vidéo Dites-moi ce que vous en pensez, si elle vous plaît, si elle vous sert Le petit pouce qui va bien Si vous voulez la partager Allez-y Je vous souhaite une très bonne vidéo Donc on va aller voir les singes du triptyque On va aller Activer une petite cloche Donc la dernière fois qu'on est venus là, il y avait un genre de moine Un peu bizarre qui nous tournait le dos Qui nous a donné un texte à donner à un enfant divin Allez, c'est parti Donc on va aller Dans le sanctuaire intérieur On va aller faire la chasse au... Du coup j'ai recommencé Voilà J'ai eu un petit problème avec ma télé Du coup ça m'a fait perdre le fil Donc on va aller Faire la chasse au singe Donc ça va pas être une vidéo très longue Cette fois-ci normalement Donc on voit la neige qui va à l'envers Donc on voit qu'il y a Trois singes Trois singes L'un des panneaux est vierge Donc il y en a Celui qui est vierge Il est invisible Et juste derrière nous Donc on met Voilà On l'achève On en a déjà un Normalement si on va vite On peut en avoir un autre Tout de suite On saute Non j'ai loupé C'est pas grave On saute en face Donc on attend Qu'il y en a un qui atterrisse là On fait sonner la cloche Voilà On va le finir Ce qu'on peut prendre Du coup là Du coup là il nous entend pas Du coup là il nous entend pas On va simplement En fait ce qu'il faut c'est Ouvrir la porte S'en aller et revenir Donc là on va prendre Un sucre de gâchine Donc en fait j'ai recommencé Parce que je me suis J'ai eu un petit problème Que je faisais avec ma télé Donc il nous en reste plus qu'un Donc on va reprendre De la témérité Donc c'est vraiment facile Le premier derrière nous Après en face Après à gauche Donc là je sais pas où il est Qu'on prend un sucre de gâchine Parce que le dernier Il a une vue très très bonne Ah on le voit là à droite En rouge Il nous a pas vu Allez on le shoot Et voilà C'est terminé Donc voilà les amis Donc le premier derrière nous Le deuxième avec la cloche Le troisième Dans le temple à gauche Le quatrième on prend un gâchine On prend la témérité Pour les illusions Et on guette où il est On s'approche et on le tue Tout simplement Veuillez leur pardonner Il cherchait seulement à me cacher Mais il semble que cela n'était pas écrit Fermez les yeux Retrouvons-nous au sanctuaire intérieur On va nous donner la lame de l'immortalité Enfin la lame de la mort Je vais arriver avec l'immortalité Je confonds toujours Très bien C'est chouette aussi Avec la petite cascade Donc encore un pas en avant dans le jeu les amis Alors Et on a Le souvenir des singes J'ai passé je suis désolé Et un nouveau pouvoir de ninjitsu Donc ninjitsu qui permet de contrôler la victime comme une marionnette L'utiliser requiert des emblèmes spirituels Activé après un coup mortel dans le dos Cette technique force temporairement l'esprit d'une victime à rester dans son corps La marionnette agit selon le bon vouloir de son maître Mais l'esprit ne peut rester indéfiniment Et la marionnette finira par mourir Donc voilà Donc on a Pouvoir marionnettiste Là on pourra le prendre Celui-là j'aime bien Allez on active l'idole On prend le point Le point d'attaque Donc on a Encore un point supplémentaire Voilà On prend l'attaque 5 Vitalité 15 Donc on est quand même bien les amis Allez On va avoir l'enfant Divin Pourquoi cherchez-vous cet endroit ? Je cherche la lame de la mort Vous avez entendu parler de la lame qu'on ne peut dégainer ? Oui On l'appelle ainsi Car nul ne la dégaine Et survit Néanmoins Vous voulez essayer ? Très bien Je vois Très bien Si vous êtes préparés Vous pouvez regarder la lame Si vous êtes préparés Pourquoi donc ? Je me demande Ne craigne-t-il pas la mort ? Pourquoi donc ? Je me demande Ne craigne-t-il pas la mort ? Votre œil Je vois Vous portez la malédiction de l'héritage du dragon La lame de la mort Sans hésitation J'accepte son pouvoir Très bien les amis Nous avons la lame de la mort Alors Un audachi capable de tuer ceux qui ne peuvent pas mourir Sa lame rouge prendra la vie De quiconque la dégaine Elle a longtemps été cachée au temple sympa Nul ne peut maîtriser la lame de la mort Sans pouvoir Sans pouvoir de résurrection Son nom est inscrit sur l'arme Dont des larmes Et voilà Je vois que vous servez l'héritier divin de l'héritage du dragon Oui Pourquoi cherchez-vous la lame de la mort ? Je veux obtenir les larmes du dragon du royaume divin Pour trancher les liens de l'immortalité Je vois J'ai lu des choses à ce sujet J'ai lu qu'il y avait un moyen de rompre l'héritage du dragon Ce qui signifie L'héritier divin répugne au pouvoir de l'héritage du dragon C'est exact Le destin peut être bien étrange Je suis L'un des enfants de loup de jouvence Conçu par ceux qui ne reculent devant rien pour obtenir l'immortalité Mon faux sang de dragon a été créé par l'homme Les enfants Vous êtes donc plusieurs Personne d'autre que moi n'a survécu à cette tentative Je vois Je ne sais pas s'il est bien de rompre les liens de l'immortalité Mais l'héritage du dragon corrompt indéniablement la vie des hommes Et je partage les sentiments de l'héritier sur cette vérité J'ai décidé de vous aider Veuillez tendre votre main Quoi ? Bénissez-nous avec une récolte abondante Du riz donné par l'enfant divin de l'eau de jouvence Il restaure progressivement la vitalité pendant un temps Bien qu'il ait été créé par l'homme Les enfants divins ont toujours le pouvoir de l'héritage du dragon Le sang favorise une bonne récolte Le riz est précieux Non seulement il restaure la vigueur Mais il devient de plus en plus doux au fur et à mesure que l'on le mâche Qu'on le mâche, pardon C'est du riz Et voilà Ce riz est précieux Plus vous en mangez, meilleur il est Et il rend de la vigueur Très bien Eh ben merci Alors On s'en va Donc on a Je ne sais pas s'il y a quelque chose Et si Ok, on a la lame Donc je pense qu'on va retourner voir Kuro Et après On continuera notre aventure Donc on arrêtera là après On va juste essayer voir ce que ça fait D'accord Non mais je n'aurais pas dû Je n'ai rien fait Ce n'est pas moi Ce n'est pas les bons à tuer Je m'en vais Ce n'est pas ceux-là que je voulais tuer Ce n'est pas vrai Bon je m'en vais Bon je m'en vais Bon ils sont où ceux qui ont Bon je Je suis désolé Foirage complet Je me repose Je vais juste montrer qu'on peut assassiner Maintenant les immortels Voilà On va attendre le point Voilà Je vais simplement montrer ça Et on a Gagner une nouvelle technique Normalement Sortie mortelle Voilà Pour le fun J'aurais peut-être pas dû exciter les deux en même temps Voilà Je suis pas encore habitué Je suis plus habitué à l'utiliser Voilà Bon c'était un peu brouillon C'était juste pour vous faire une petite démo On va reprendre Ishimonji double Allez on retourne Donc on a la lame de la mort C'est bon les amis On retourne Voir courant Hop Et on arrêtera là Donc on a la lame de la mort On a Un point d'attaque de plus La technique Sortie mortelle C'est pas mal C'est pas mal Les amis Donc on va parler à Kuro Et on arrêtera là Et je pense qu'après oui C'est la vallée engloutie Non pas la vallée engloutie Profondeur d'Achina Voilà C'est ça Qu'il faut qu'on fasse Parce que la vallée engloutie Elle est déjà bien Bien entamée Alors Est-ce qu'il faut pas parler à Emma Je sais plus Je suis contente Que tu sois venue Loup Non mais rien Adieu Je vais juste parler Ah Kuro Loup Cette épée que tu portes C'est C'est la lame de la mort L'épée Qui peut tuer Ceux qui ne peuvent pas mourir Oui Elle m'a été donnée Par l'enfant divin De l'eau de Jouvence Au temple Senpo L'enfant divin De l'eau de Jouvence Les moines du temple Senpo Ont abandonné leur foi Pour atteindre l'immortalité C'est de là que viennent Ceux qui ont un faux héritage Du dragon Ceux Qu'on appelle Les enfants divins De l'eau de Jouvence Un faux héritage Du dragon N'aurais jamais pensé Attends Les Enfants divins Oui Plusieurs ont été créés Mais un seul A survécu Une preuve supplémentaire De la corruption Que ce pouvoir apporte Les liens d'immortalité Doivent être tranchés Oui monseigneur Je vois que tu as trouvé Certains des ingrédients Nécessaires Pour créer l'arôme De la source Continue comme ça Ok Bon Je voulais te demander As-tu essayé De sentir l'odeur Qui subsiste Dans l'encensoir Je ne l'ai pas fait Je vois Je te conseille C'est léger mais Alors On va aller voir ça Plan qu'on y pense Monseigneur Tu l'as senti ? Je l'ai fait L'odeur On aurait dit de la sûre Mais il y avait aussi Comme un parfum De fleurs de cerisier Tu l'as senti aussi ? J'ai senti une odeur Qui rappelait Une fleur de cerisier Mais légèrement différente Il y a quelque chose Loup ? Cette odeur Elle me rappelle quelque chose Tu l'as déjà senti ? Je crois bien Mais je n'arrive pas A me souvenir où Maintenant que tu en parles Dame Emma a indiqué Qu'il y a longtemps Il y avait un cerisier A l'arrière du château Peut-être que cela A un rapport Avec notre quête Allez On retourne voir Dame Emma On discute beaucoup Quand même Il y a quelque chose Que je voudrais vous demander Oui De quoi s'agit-il ? Le cerisier derrière le château Tu parles du persistant ? C'est le cerisier Que le seigneur Takeru A apporté de sa patrie C'est un cerisier Du royaume divin ? Oui Il est vraiment mystérieux Il est toujours en fleurs Même quand ce n'est pas le printemps Mais pourtant Le persistant n'existe plus Il s'est éteint Pourquoi ? Quelqu'un a coupé une branche Et pris les fleurs Sans ces fleurs Le persistant n'a pas pu survivre Et en fin de compte Tout l'arbre a été perdu Ok Adieu Je ne sais pas si il ne faut pas retourner voir Kuro J'ai interrogé Dame Emma sur le cerisier Vraiment ? Qu'a-t-elle dit ? C'était un cerisier appelé le persistant Que le seigneur Takeru avait apporté du royaume divin Mais il a dépéri Et n'est plus Je vois Toutefois On dit que quelqu'un a coupé une branche du persistant Et l'aurait emporté Qui ferait une telle chose ? Ce qui est perdu Est perdu Trouver une branche de cerisier volé ? Nous n'avons aucun indice Rassemblons déjà ce que nous pouvons pour faire la roue Comme vous voulez Voilà les amis Ok Donc Bah écoutez on arrête là Et si je ne me trompe pas On va dans les profondeurs d'Achina Dans la prochaine vidéo A moins que je me trompe Mais normalement c'est ça Bah j'espère que ça vous aura plu Donc on a encore avancé On a la lame de la mort On a une nouvelle technique Un point d'attaque supplémentaire Et bah on est pas mal On est pas mal pour continuer l'histoire Et bah je vous dis à très bientôt les amis Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz